Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin 2021. Donc, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci ? C'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez être guidé, vous allez être dirigé en tout cas. Écoutez votre intuition, elle saura vous mener sur le bon chemin de l'amour vers la bonne personne qui vous correspondra à ce moment-là en tout cas. Parce qu'on vous parle de chaque instant. Donc, ce n'est pas dit que vous allez rencontrer la bonne personne qui va durer dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers la personne qui vous correspondra au moment où vous la rencontrerez en tout cas. Donc, c'est plutôt une superbe énergie encourageante en vous disant que vous allez rencontrer de nouvelles personnes en tout cas. Si vous êtes dans cette énergie-là, de vouloir rencontrer un nouvel amour, une nouvelle personne en tout cas. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de juin ? C'est la crise au col. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Et on vous parle de spontanéité. Donc oui, accueillez les émotions comme une force. Les émotions sont une force, ça nous permet de comprendre que notre cœur est encore vivant, qu'on est encore prêt et prête à éprouver de nouveau des sentiments amoureux. Oui, accueillez vos émotions, ne luttez pas contre vos émotions. Si vous luttez contre vos émotions, c'est source de souffrance en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, laissez-vous porter par ce nouveau vent de fraîcheur qui va arriver à vous au mois de juin. Laissez-vous porter justement par de la nouveauté. Et surtout, soyez spontané. Soyez, oui, vivant et vivante en tout cas. Soyez spontané. Ne calculez rien. Soyez naturel. Voilà. Surtout, soyez naturel envers les personnes qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de juin ? C'est être. Donc, cette carte vous demande d'être tout simplement, d'être conscient et consciente de votre existence, d'être conscient et consciente de qui vous êtes, d'être conscient et conscient de ce que vous voulez et des liens que vous voulez créer ou non en tout cas. Donc, oui, soyez conscient et consciente de ce que vous voulez attirer à vous, de la personne que vous êtes aussi devenue suite à votre passé amoureux, suite à votre vécu amoureux. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois. Oui, parce que vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des éclaircissements, vous avez décidé de tourner une page, vous avez décidé d'accueillir la nouveauté, vous avez décidé d'écouter aussi votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, oui, n'ayez pas peur d'être, d'être qui vous êtes. Cette carte vous demande aussi d'être bien ancré dans votre vie et surtout d'être réaliste. Prenez conscience de qui vous êtes à chaque instant, de ce que vous avez aussi dans votre cœur. Donc, oui, prenez conscience de qui vous êtes à chaque instant, de ce que vous avez dans votre cœur. En tout cas, faites-vous confiance et autorisez-vous à vivre l'amour. Autorisez-vous à tomber amoureux et amoureuse. Et autorisez-vous surtout à laisser les choses se faire naturellement. Soyez spontané. Ne calculez pas, n'hésitez pas à vous dire, ah, si je dis ça, comment elle pourrait réagir ? Non, soyez spontané, soyez qui vous êtes. C'est comme ça que vous pourrez attirer quelqu'un et la bonne personne. C'est en montrant qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas en essayant de plaire ou de rentrer dans un moule, en tout cas, qui pourrait plaire à l'autre personne. Non, si une personne doit vous aimer, elle doit vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit d'être, ce mois-ci, d'avoir conscience de qui vous êtes. Montrez-vous aussi tel que vous êtes. Cela revient aussi à vous accepter sans vous juger. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi, pour pouvoir montrer qui on est. Il faut pouvoir accepter qui on est aussi. Et on vous demande aussi de faire le tri dans vos fausses croyances. De faire le tri aussi dans des faux schémas aussi que vous avez pu vivre, ou dans des faux schémas dont on a pu vous parler également. En tout cas, cela vous aidera à avoir une meilleure perception d'une situation ou d'une personne aussi. Cela vous permettra d'avoir plus d'éclairage aussi. Cela favorisera aussi vos ressentis vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et vous aurez également une meilleure compréhension par rapport à des schémas, tout simplement. Cela va permettre surtout d'attirer la bonne personne pour vous ou les meilleures expériences pour votre évolution. Cela aussi, chaque personne, comme je l'ai déjà à le dire, chaque personne qui rentre dans votre vie est soit une bénédiction, soit une leçon. Donc, si c'est une leçon, il faudra vous servir de cette leçon pour avoir les apprentissages nécessaires qui vous dirigeront vers la bonne personne. Et si c'est une bénédiction, forcément, c'est que cette personne, c'est la bonne personne pour vivre une histoire d'amour, en tout cas. Donc, cette énergie d'être va vous faire travailler sur vous en vous aidant à vous exprimer d'une manière véritable, tout simplement. Et à vous exprimer d'une manière véritable envers les autres, mais envers vous-même. Cela va surtout vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes et surtout de vous révéler à vous-même, mais aux yeux des autres aussi, tels que vous êtes, sans phare, sans rien. C'est plutôt très joli ici. Allez, quelles sont les autres énergies ? Ici, on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent. Alors, peut-être qu'il va y avoir des déménagements. Des déménagements, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez déménager pour aller vivre dans un appartement plus grand, en tout cas. Peut-être qu'on vous parle de nouvelles ouvertures, il va y avoir de nouvelles ouvertures pour vivre de nouvelles relations. En tout cas, il va y avoir du changement, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Les choses bougent et avancent. Donc, il va y avoir des avancées aussi. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui vous plaît. Peut-être que vous avez commencé à graviter autour d'elle et vous voyez qu'elle n'est pas si indifférente que ça. Quand je dis si indifférente, c'est de la personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On dit qu'il y a un message envoyé. Il y a des messages envoyés, en tout cas. Il y a des échanges de messages. Si vous envoyez des messages d'amour, en tout cas, ou en tout cas, vous dites à une personne qu'elle vous plaît. En tout cas, il y a des échanges d'amour, des messages. Des messages d'amour, en tout cas. Je vais y arriver. C'est la fin de la journée. C'est un peu compliqué. Ici, qu'est-ce qu'on dit ? On vous dit un grand oui. Donc, si vous avez une question, est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne ? On vous dit oui. Est-ce que la personne que je viens de rencontrer, je vais pouvoir faire quelque chose, concrétiser quelque chose avec elle ? On vous dit oui. Donc là, il y a des grands oui ici pour vous. Vous voyez le chiffre 10, le chiffre 1. Il y a un nouveau départ ici qui s'annonce aussi pour la plupart d'entre vous. Alors, si vous êtes en couple, par rapport à un oui, ça peut être est-ce qu'on va avoir de nouveaux projets ? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir déménager et vivre ensemble ? Oui. Est-ce que si vous vivez ensemble, est-ce qu'on va peut-être changer d'appartement ? Oui. Est-ce qu'on va vraiment faire de nouveaux projets ? Alors, vous voyez quels sont les nouveaux projets en couple ? C'est un nouveau voyage ? Est-ce que c'est par les bébés aussi ? Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, on vous dit oui ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de hot. On vous dit, on parle de chaleur, de chaud. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des relations charnelles. Il y a des relations ici qui vont... Il y a des personnes que vous allez faire des rencontres. En tout cas, ça va être quelque chose de très attractif. Ça va être quelque chose de très sensuel. Ça va être quelque chose de très passionné. En tout cas, c'est pour ça qu'on parle de hot. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui vous plaît à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous sentez. C'est quelque chose qui est très attirant. C'est quelque chose qui est très chaud. C'est carrément irrésistible. Peut-être que si vous êtes une personne qui est active ou si vous ne l'êtes pas. Mais en tout cas, ici, on dit que c'est irrésistible. En fait, vous vous sentez vraiment aimanté et attiré par cette personne. Et vous sentez que c'est vraiment caliente, comme on dit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de naissance. Donc, ici, peut-être que vous allez parler de bébé aussi. Peut-être que vous voulez agrandir la famille si vous êtes déjà en couple. En tout cas, peut-être que vous allez accueillir un bébé. En tout cas, on parle de vie commune. Alors, c'est peut-être aussi une proposition de vie commune pour les personnes qui sont déjà en couple. En tout cas, ici, il y a la naissance d'un nouvel amour. Il y a quelque chose de concret qui va se passer. Peut-être des nouveaux projets. Alors, si c'est un couple naissant, c'est peut-être des nouveaux projets pour partir en week-end. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de nouveautés, de nouvelles choses, en tout cas, qui arrivent vers vous. Vous voyez, quand on vous disait qu'il va y avoir des nouvelles choses, écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers la nouveauté. Et soyez spontané aussi. Ici, qu'est-ce qu'on dit ? On vous parle de happy end et de bonheur et d'harmonie. Oui, et de voir la vie en rose. Donc, ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, il va y avoir des rencontres. Oui, il va y avoir des nouvelles histoires. Et on vous dit que oui, vous allez voir la vie en rose au mois de juin. Vous allez trouver le bonheur, en tout cas. Vous allez ressentir le bonheur. Vous allez vibrer le bonheur, ami taureau. Et si vous êtes en couple, ici, on vous dit pareil. Vous allez ressentir le bonheur et vivre le bonheur. Alors, pour les personnes qui étaient peut-être en break, c'est ce qu'on me dit parce que là, ça ne sort pas. Mais si vous étiez en break, on vous dit oui, vous allez retrouver le bonheur. Oui, avec cette personne, peut-être que vous avez besoin de réflexion, de réfléchir aussi, peut-être de prendre conscience de ce que vous vouliez vraiment aussi et de qui vous êtes par rapport à cette relation. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des relations qui sont tellement intenses qu'on peut se perdre de vue. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, de comprendre qui vous étiez vraiment. Et ici, on vous dit que oui, votre relation qui était en break va redémarrer. Mais cette fois-ci, elle va redémarrer sur de bonnes bases. Vous allez vraiment pouvoir communiquer et dire ce que vous voulez vraiment, en tout cas. Donc, ici, il y a vraiment des retrouvailles de bonheur. Donc, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à des communications. Alors, aussi bien ici qu'ici, on peut vous dire peut-être qu'il y a des choses qui bougent peut-être que par rapport au message, alors peut-être que c'est par rapport à une personne avec qui vous échangez déjà régulièrement, qui est déjà dans votre vie, avec qui vous avez changé les numéros de téléphone. On vous dit oui, oui, il y a des choses qui bougent. Oui, ça va vers une rencontre. Alors là, parce qu'on parle de réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous êtes sur un site de rencontre ? En tout cas, peut-être que vous allez y aller sur ce site de rencontre. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des échanges d'amour. Vous allez vraiment trouver une personne qui vous plaît, qui correspond à vos attentes, en tout cas. Qui correspond à vos attentes, en tout cas, avec qui vous avez des points communs. Alors attention, quand je dis correspond à vos attentes, c'est peut-être que si vous avez besoin de douceur, cette personne dégagera la douceur. C'est peut-être que cette personne correspondra aussi, peut-être à une profession que vous exercez, cette personne correspondra aussi à ce secteur d'activité. C'est vrai que des fois, c'est facile d'avoir une compréhension quand on exerce à peu près les mêmes métiers, ou en tout cas quand on a des métiers un peu complémentaires. En tout cas, ici, on vous dit oui, il y a des choses qui vont bouger. Si vous êtes sur un site de rencontre, on vous dit oui, il y a des échanges qui vont se faire avec une personne qui vous concerne, et oui, ça va aller jusqu'à la rencontre. Donc là, on ne vous raconte pas la suite, mais en tout cas, oui, il va y avoir des échanges, vous allez vous rencontrer en tout cas. Ici, on vous dit que par rapport à une relation qui est caliente, une relation qui est... Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation, peut-être que vous avez franchi le pas, peut-être que vous savez que c'est quelque chose d'irrésistible, que c'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose de très tactile. En tout cas, on vous dit qu'il y a la naissance de projet ici. Ça ne va pas rester à ce stade charnel. Ça ne va pas rester à ce stade passionnel, en tout cas. Ici, il va y avoir une construction, il va y avoir quelque chose qui va vraiment avancer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et on vous dit ici pour quelque chose d'harmonieux et d'heureux, en tout cas. Donc ça commence peut-être par des énergies calientes, passionnées, ce que vous voulez, en tout cas par une attirance charnelle, mais on vous dit que ça va être quelque chose qui va se diriger vers une relation beaucoup plus concrète, qui va vous apporter de l'harmonie et le bonheur. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui vont se transformer et qui vont avancer par rapport à une relation. Peut-être que c'est une relation qui est naissante et vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment en osmose, au niveau charnel, en tout cas. Ici, c'est vraiment une relation qui est assez épicée, assez passionnée. Et vous vous apportez vraiment, vous êtes vraiment complémentaires par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages échangés et par rapport à une relation naissante. Ici, on est aux prémices d'une relation. Peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés, comme je disais, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée et vous échangez encore. C'est encore tout nouveau, au tout début. Vous êtes vraiment dans le rapport de séduction, je dirais. Et vous avez envie de vous rencontrer. Vous êtes dans ce projet-là. Le premier projet, c'est de vous rencontrer pour donner naissance à un amour. Mais ici, c'est un amour véritable. C'est quelque chose qui est... Si vous êtes dans des échanges comme ça, en tout cas, que vous avez envie de vous rencontrer, on vous dit oui, allez-y, parce que c'est une relation qui est faite pour durer. Ce n'est pas une relation qui sera éphémère ici. Ici, on vous dit oui. Oui, vous allez avoir un happy end. Donc, comme je disais, pour les couples qui sont séparés, oui, vous allez avoir un happy end. Oui, si vous étiez en break, oui, le break, vous allez débraquer, en fait. Et vous allez revenir l'un vers l'autre, en tout cas, pour vivre quelque chose. Mais il y aura eu des explications, il y aura eu des échanges, il y aura eu de la communication pour en arriver là, parce que vous n'allez pas vouloir revenir à n'importe quel prix. Vous n'allez pas vouloir reprendre à n'importe quel prix non plus. Vous allez vous dire, maintenant, c'est bon, on va construire sur des bases solides. Et l'autre va être d'accord, parce que lui ou elle aura compris aussi que vous êtes nécessaire et important et importante dans sa vie. Donc, c'est de très jolies énergies pour vous ici. En tout cas, on vous dit oui. Oui, si vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours personne dans votre vie, oui, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver le bonheur. Mais avant tout, apprenez à être heureux avec vous-même. Et quand vous aurez compris ça, que vous devez être heureux avec vous-même, vous allez rencontrer la bonne personne. En tout cas, ici, vous êtes vraiment protégé. Il y a vraiment des jolies choses qui arrivent vers vous et des choses concrètes. Donc, voilà pour vous. Allez, on va aller voir les décans, ici. Alors, pour le premier décan des taureaux, qu'est-ce qu'on dit ? On vous parle de projets de réflexion et de pensée. Oui, il va y avoir des projets. On l'a vu, des projets de vie commune. On est au balutiement, ici. On est à des commencements de relations. Donc, oui, il y a des projets, il y a la réflexion, il y a des pensées. La réflexion sur ce que vous voulez développer avec cette personne. La réflexion aussi par rapport au fait que ça soit peut-être caliente. Est-ce que ça va rester ? Peut-être que vous allez avoir des appréhensions que ça reste uniquement sur un rapport charnel. Et on vous dit non, ici, ça va évoler vers quelque chose de beaucoup plus concret. C'est à ça que vous réfléchissez aussi. En tout cas, vous pensez beaucoup. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition. Écoutez votre lumière intérieure. Soyez spontané. Et prenez conscience de qui vous êtes vraiment. De ce que vous voulez vraiment. Allez, pour le deuxième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Bon, on en est en plein. Dans la communication, d'échange, de nouvelles, on vous dit oui. Continuez à échanger. Continuez à communiquer. Et en tout cas, vous allez rencontrer... Oh, il est agaçant celui-là. Voilà, ça va me faire du bruit. Donc là, on vous dit oui, communiquer, échanger. Et oui, il va y avoir de jolies nouvelles. Et oui, ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Alors, la communication, peut-être que ça va vous permettre aussi de prendre conscience que cette personne vous convient, justement, de mieux la connaître avant de la rencontrer. Ça aussi. Ou peut-être que vous l'avez rencontré, mais peut-être que vous voulez un peu plus d'échanger pour prendre votre décision sur les suites à donner par rapport à cette relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des échanges, des communications. Mais on les avait ici. Pour le troisième décan des taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'étapes à franchir. Ben oui, il y a des étapes à franchir. Regardez ici, on commence avec une relation assez épicée, assez caliente et assez haute. Et vous voyez, il y a des étapes. Il va y avoir des projets qui vont être faits. Il y a des concrétisations pour finir dans l'harmonie et le bonheur. Ici, il va y avoir des messages échangés aussi. On vous dit que les choses bougent et avancent. Oui, étape, des étapes à franchir, mais c'est des étapes après étape, pas après pas. Comme on dit, qui va doucement, va sûrement, et qui va sûrement, va longtemps. Donc oui, allez-y doucement, mais allez-y sûrement en tout cas, pour aller loin et aller longtemps. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de juin. Et on vous parle de je suis un tout. Oui, vous êtes un tout. Reconnectez-vous à vous. C'est ce qu'on vous dit. Prenez conscience de qui vous êtes. Soyez. Je suis un tout. Je suis un tout. Voilà. J'ai trouvé la page. Donc, à force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités et tout à fait uniques. Donc, vous voyez, c'est peut-être dans l'énergie dans laquelle vous allez commencer le mois de juin, mais en tout cas ici, non. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez travailler sur vous ce mois-ci. Vous allez être beaucoup plus spontané. Et en tout cas, vous allez guérir des choses ici. Voilà. Vous allez vous laisser vous porter par un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. que vous appréciez. Ben oui, vous êtes un tout. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous demandait ici, d'être conscient de votre existence, d'être conscient de qui vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, vous êtes un tout. On est en raccord. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissions n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et heureuse et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer. C'est ce que je vous disais, apprenez à vous aimer, à être qui vous êtes, à vous respecter aussi. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Oui, aimez ce que vous voyez, aimez-vous, prenez conscience de qui vous êtes, soyez tel que vous êtes. C'est en étant tel que vous êtes que vous allez attirer la bonne personne pour vous. Ce n'est pas en jouant un rôle ou en essayant de vous conformer à ce qu'on attend de vous. Non, soyez vous-même. Alors, les affirmations pour vous aider. J'aime et j'accepte tout ce que je suis. J'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit car tout est amour. Oui, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous êtes amour. Tout est amour. Et la personne qui rentrera dans votre vie vous amera tel que vous êtes. Et c'est ce à quoi on aspire tous. Être aimé pour ce que nous sommes, sans phare et avec nos défauts et nos qualités tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Mais surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Oh là là, j'essayais. Je suis fatiguée, la fou j'arrête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo et bon mois de juin. Bye bye les taureaux.